Dans cette vidéo, on va s'entraîner à écrire un nombre qu'on a exprimé dans le système décimal dans le système binaire. Donc on va prendre un nombre exprimé dans le système décimal, c'est-à-dire en base 10, et on va essayer de le convertir pour l'écrire dans le système binaire, qui est donc le système en base 2. Alors on va commencer par un exemple simple avec un nombre petit, pour que ce ne soit pas trop difficile. On va essayer de convertir le nombre 13. Alors, comme d'habitude, mets la vidéo sur pause, essaye de le faire de ton côté, et puis ensuite on le fera ensemble. Alors, je suppose que tu as essayé de le faire de ton côté. Donc ce que je vais faire en fait, c'est essayer de décomposer ce nombre 13 pour faire apparaître les puissances de 2. En fait c'est ça, le système binaire c'est exprimer un nombre en termes des puissances de 2. Dans le système décimal, on exprime un nombre en termes des puissances de 10. Dans le système binaire, on exprime un nombre en termes des puissances de 2. Alors pour faire ça, je vais déjà me rappeler de ce que sont que les puissances de 2. Alors je vais les noter ici. On a d'abord 2 puissance 0, donc 2 puissance 0 c'est 1, c'est les unités. Ensuite on a 2 puissance 1, ça, ça fait 2. Ensuite on a 2 puissance 2, ça c'est 2 fois 2, ça fait 4. Ensuite, à chaque fois je multiplie par 2. Là j'ai 2 puissance 3, c'est le double de 4, ça fait 8. Ensuite j'ai 2 puissance 4, ça, ça fait 8 fois 2, ça fait 16. Et puis là je vais m'arrêter ici parce que 16 est déjà plus grand que 13, donc je n'aurai pas besoin d'autres puissances de 2. Voilà, alors maintenant je vais essayer d'écrire ce nombre 13 en utilisant ces puissances de 2 qui sont notées là. Donc en utilisant ces nombres là, 1, 2, 4, 8 et 16. Alors évidemment je ne peux pas prendre le 16, puisque 16 c'est plus grand que 13, donc je ne peux pas faire intervenir ce 16 là. En fait il faut que je choisisse le plus grand nombre là-dedans qui est plus petit que 13. Et bien c'est celui-là, je vais le noter ici, c'est le 8 qui est là. Donc j'ai déjà un 8. Alors ensuite pour aller de 8 à 13, en fait il me manque 5, donc j'ai 8, je peux écrire que 13 c'est 8 plus 5. Voilà, alors maintenant 5, est-ce que c'est une puissance de 2 ? Non, ce n'est pas une puissance de 2. Donc il faut que j'écrive maintenant ce 5, il faut que je cherche dans la liste des puissances de 2 le plus grand nombre que je peux trouver qui est plus petit que 5. C'est celui-là, c'est 4. Je vais le faire en violet, c'est ce 4 qui est là. Donc finalement mon 13, je peux l'écrire comme 8, je garde le 8, plus, et en fait là ce 5, je vais l'écrire comme 4 plus 1. 4 plus 1, donc ça va me faire, je vais prendre les couleurs 4 plus 1. 4 plus 1, voilà. Alors là j'ai terminé, puisqu'en fait 1 c'est une puissance de 2, on le voit ici, c'est 2 puissance 0. Donc là j'ai décomposé le nombre 13 en faisant apparaître uniquement des puissances de 2, comme une somme uniquement de puissances de 2. Alors je vais réécrire, pour que ce soit encore plus clair, je vais les réécrire comme ça. Alors 13 c'est 1 fois 8, donc il y a, en fait ici je peux le lire, c'est 1, il y a 1,8, 1,8, je vais le faire comme ça, c'est 1,8, plus 1,4, 1,4, plus 1,1, une unité, plus 1 unité. Voilà. Alors là c'est intéressant parce que ici, je sais que ce 8, je pouvais le voir directement d'ici, ce 8 ici c'est 2 puissance 3, ce 4 qui est là, c'est 2 puissance 2. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est le travail que j'ai fait ici en recensant toutes les puissances de 2. Et puis le 1, c'est 2 puissance 0. Alors maintenant on va penser en termes binaires. Donc je vais rappeler ici ce que veulent dire les positions dans le système binaire. Ici, la première position, ça sera celle des unités. Ici je vais placer les unités. Ensuite, chaque position je multiplie par 2. Donc ici je vais avoir en fait les deux n. Les deux n, je ne sais pas comment l'écrire. Voilà, comme ça. Ensuite, la place successive, ça sera les 4 n. Je vais l'écrire comme ça. Les 4 n. Et puis là, j'ai encore multiplié par 2. Et puis enfin, la place qui vient juste après, plus à gauche, c'est la place des 8 n. Je l'écris comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le nombre de 1 que j'ai. Ici, c'est le nombre de 2 que j'ai. Là, c'est le nombre de 4. Là, c'est le nombre de 8. Et puis bon, il faut se rappeler que dans le système binaire, on n'a que deux chiffres. C'est le 0 et le 1. Donc dans chaque position ici, je peux avoir soit 0, soit 1. Alors on va commencer. On va prendre ce nombre-là que j'ai du coup décomposé en termes de puissance de 2. Et je vais placer dans chaque position un 0 ou un 1, selon ce que je lis ici. Alors je vais commencer par les unités. Combien j'ai d'unités ici ? Je peux le lire. J'ai un 8, un 4 et une unité. Donc ici, j'ai une seule unité. Donc je mets un 1 là. Ensuite, dans la place des 2 n, il faut que je trouve combien j'ai de fois 2 là-dedans. Alors j'ai un 8, un 4, une unité. Donc je n'ai pas une fois 2. Je n'ai pas un groupe de 2 tout seul. Donc ici, je vais mettre un 0. Voilà. J'ai 0 2 n. J'ai 0 paquet de 2. Ensuite, je vais regarder combien j'ai de 4. Alors, je le lis ici. J'ai un 8, un 4, une unité. Donc j'ai un 4. C'est celui-là. Donc je vais mettre ici un 1 pour dire que j'ai un paquet de 4. Ensuite, je continue pour la position d'après, la position plus à gauche. C'est celle des 8. Combien j'ai de 8 ? J'ai un 8 ici. Donc à cette position-là, il faut que je mette un 1. Voilà. Et donc, le nombre 13 que j'écris comme ça dans le système décimal, eh bien dans le système binaire, je vais l'écrire comme ça. 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0,